Alors, pour revenir à la campagne présidentielle, il y a des choses qui m'échappent. C'est un petit mot. C'est qu'on nous parle de projet, on nous dit un tel a tel et tel projet, sans se demander s'il en a les moyens, à la fois matériels et au niveau des motivations, des capacités de leadership, etc. Je crois que les élections sont faites pour juger la qualité humaine, la budeur des candidats et non pas leur programme. Parce qu'un programme, quelqu'un peut adopter tel ou tel programme et même quelqu'un peut dire des choses très très intelligentes et être totalement à côté de la plaque parce que tout simplement ce qu'il a dit, il n'a pas pensé, il n'a pas été capable de le penser et il n'avait pas les moyens de réaliser ce qu'il disait. Donc, je trouve qu'actuellement on parle beaucoup trop des projets, des programmes. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Alors qu'il aurait fallu plutôt valider les capacités de réalisation. Alors, évidemment, dans le cas de Macron, ce qui est assez paradoxal, c'est que au lieu qu'on ait en face de Macron des gens qui ont déjà un passé, qui ont déjà des choses, qui ont déjà réalisé un certain nombre de choses. Par exemple, on aurait pu imaginer que Sarkozy se représente contre Macron. Ça aurait été intéressant. On a des gens qui n'ont quasiment aucun passé de responsable politique de premier ordre et qui donc se contentent de projets, de programmes. Donc là, il y a une déliquescence de l'élite politique, parce que l'élite politique, normalement, on devrait avoir des gens qui ont fait leur preuve. Alors, quels sont les gens qui ont fait leur preuve ? Il y a des ministres, par exemple. Bon, Madame Pécresse est quand même parmi celles qui ont été les plus en responsabilité. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit, voilà ce que je fais, pas seulement ce que j'affirme, etc. Mais enfin, elle est quand même beaucoup tombée dans le piège des programmes et des projets. Mais Mélenchon, bon, il a eu très peu de choses non plus comme actifs. Donc, finalement, bon, il y a aussi François Hollande qui a été précédent. Donc, finalement, on a l'impression que parmi ceux qui ont exercé des responsabilités, ils n'ont pas envie de les mettre en avant. Et donc, ils laissent la place à des gens qui ont quasiment eu aucune responsabilité majeure et qui vont se nourrir de projets. Alors, moi, ça me gêne beaucoup. Et alors, moi, je travaille beaucoup sur la question des hommes et des femmes, comme vous le savez. Et je pense que les femmes travaillent beaucoup plus. Et la gauche, de manière générale, alors c'est bon. Et là encore, c'est assez paradoxal puisque la gauche, actuellement, n'est pas très présente dans les sondages. Mais il y a peut-être plus qu'on ne le croit. Parce que quand on parle de projets, on est déjà un peu à gauche quelque part. Les grandes espérances, les grands projets, c'est très à gauche, même si les partis de gauche sont surprenantés, notamment le Parti Socialiste, etc. Donc, il y a des gens qui parlent de projets, qui parlent de demain on rassera gratis, etc. On fera ceci, on fera cela, quoi qu'il leur coûte. Et puis, il y a ceux qui ont réellement accompli un certain nombre de choses. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, la question des accomplissements n'est pas déterminante. de la question des accomplissements n'est pas déterminante.